Pour sortir un peu et en continu de la fin, est-ce que vous auriez quelque chose à dire ? Qu'est-ce que vous pensez justement de faire une autre vidéo ? Le fait justement avec les nouvelles technologies qu'on va voir des films sur Internet ? Non mais voir des films sur Internet c'est très bien. Le but de tous les cinéastes c'est que les films soient vus. Aujourd'hui on ne va pas faire comme si Internet n'existait pas et comme si on avait peur de ça. La question n'est pas du tout là, la question est d'intégrer cette nouvelle manière de voir les films et de les projeter et de l'intégrer pour qu'on continue à être capable de fabriquer des films. La dématérialisation des films fait qu'aujourd'hui un film peut circuler à travers le monde en trois ans et demi. Imaginez la même capacité pour une autre industrie. Par exemple un producteur de vin, imaginez qu'on puisse jouir de son vin, comme ça, juste parce qu'on arrivera à le dématérialiser et à le multiplier. Ça voudrait dire que tout d'un coup on n'a plus besoin de l'acheter, ça veut dire que le vitifuseur ferme. Il n'a pas d'autre choix que de fermer. Donc nous ce qu'on voudrait c'est juste ne pas fermer. Et on voudrait juste trouver un moyen de continuer à pouvoir faire des films. Et que ce ne soit pas un modèle unique de film qui aurait le droit au chapitre. Après tout votre film, la classe américaine, le grand détournement, il a marché juste grâce au... Oui bien sûr. Oui bien sûr. Mais si vous voulez moi je... Oui évidemment. Mais encore une fois, je vous le redis, on n'est pas des ennemis d'internet bien au contraire. Au contraire, par exemple, on voudrait faire des... comment dire... On milite pour pouvoir expérimenter de pouvoir, pour certains films, les mettre sur internet dans des fenêtres encadrées évidemment avant leur sortie en salle. Donc c'est pas du tout... Nous on ne dit pas qu'il ne faut pas que les films soient sur internet. Ce qu'on veut... Si vous les méga-upload pour vous dire, c'est quelqu'un qui fait des milliards de dollars. En prenant des films, en les mettant sans rien demander à personne. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose qui ne lui a pas le cas pas, il le met sur son site, il est éditorialiste très bien. Il en fait une plateforme qui est attractive, il fait payer des gens, il met de la pub, mais en vendant un produit qui n'est pas le sien quoi. Donc concrètement, si c'est cette même pratique en dehors de l'internet, ça s'appelle du vol quoi. Donc en fin de compte, c'est surtout se faire de l'argent sur le dos des artistes et des artistes ? Oui, sans qu'il y ait d'accord qu'il soit trouvé, sans qu'il y ait de rémunération aux artistes, etc. Si vous dites que c'est gratuit, en fait c'est très simple, si vous dites qu'un produit, même si c'est un produit culturel, si vous dites qu'un produit est gratuit, la conséquence ça veut dire que ça ne vaut rien. Et si ça ne vaut rien, personne n'investira de l'argent. Pour faire un film, on a besoin d'investisseurs. Faire un film, c'est très cher. On peut écrire un livre avec le crayon et du papier, on ne peut pas faire un film. Faire un film, c'est un sport collectif, il y a des dizaines de gens qui travaillent, c'est des gens qui ont des métiers précis, ça coûte beaucoup d'argent de faire un film. Après, moi j'entendrais très bien quelqu'un qui me dire « Ah oui, mais en fait on s'en fout des films, ça ne nous intéresse pas, et donc nous ce qu'on veut, il y a assez de films comme ça, et nous ce qu'on veut c'est pouvoir voir les films qu'il y a jusqu'à présent sur le net, rien payé, et c'est pas grave s'il y aura plus de films. » Au moins ce serait un discours assez logique, c'est-à-dire que je ne cautionne pas, mais ce serait logique. Merci beaucoup. Merci à vous.